...de cascade, mais on va plus à la cascade arrière, tiens. Le premier manœuvre est en train de regarder un sommet de l'arrivée avec un hélicoptère qui s'amène jusqu'à 14 000 pounds. Le deuxième manœuvre, la roue de l'arrivée, suivi par un half-loop pull-out. Allez, deux, trois, 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 quatre, maintenant, il s'agit d'une version française et espagnole, HAP ou HAD. Il y a la version australienne aussi, l'ARH, donc c'est un hélicoptère qui change de configuration selon les désirs de la clientèle, mais ce qui reste la grande constante, c'est finalement l'administration AR-H version. Avec sa tête de rotor, il est génial, il est près de Marseille, à Dunloport, en Allemagne, à Brisevail, en Australie, manquablement. Le troisième plus haut-loop, il y a le plus haut-서도 qui ne permet pas dechauffer, C'est aussi un hélicoptère, pour la revêtement, c'est un hélicoptère quiways sur le traînement, Le troisième plus haut-loop, c'est un hélicoptère qui vient à l'arrivée. The last aircraft flying on this combined airbus display, the A380-800, flown today by Chakkin. de 1000 pounds and a range for 808,000 nautical miles. This is how we're breaking the regular daily service, our boat, Charles de Gaulle, your final battle, forward to Singapore. Le passage long, le passage aux alentours de 250 km heure, puis on va avancer les fleurs à l'ascendante, on va monter jusqu'à un point de réduit en rente arrière, on va escalader le ciel sans aucun effort. ... ... ... ... ... Le climat est déployé, les flaps sont déployés, les slats sont déployés et l'aircraft est configuré pour l'approche et le landing. On voit la projection des large screens. On apprécie l'élegance de l'aircraft sur ce display. Signé par Jacques Rosé et Guy Magrin. Spoilers déployés.